Bonjour et bienvenue au château de Compiègne. Pour cette journée spécifique sur Napoléon, nous allons évoquer pour vous la rencontre, la première rencontre entre Napoléon et la nouvelle impératrice Marie-Louise au moment de son arrivée à Compiègne. Voilà, nous nous trouvons donc dans la salle à manger de l'impératrice, qui est la pièce qui véritablement est davantage liée à son arrivée à Compiègne. En fait, l'impératrice était attendue à Compiègne officiellement le 28 mars. Napoléon Ier était arrivé, lui, le 20 mars pour attendre sa promise. Et le 27 mars, ne tenant plus, Napoléon commande une voiture aux environs de midi et il fait le chemin jusqu'à Soissons, qui devait être une étape officielle du cortège de la future impératrice sur le chemin de Compiègne. Et aux alentours de 16 heures, sous une pluie diluvienne, un Napoléon trempé se jette dans la voiture de l'impératrice et donc, sans respecter ce qui était prévu par le protocole déjà et l'étape officielle de Soissons, il fait fouetter les chevaux et reprend le chemin immédiatement de Compiègne, où tout le monde arrive aux environs de 21h30. Donc, bien entendu, l'impératrice est attendue par le personnel du palais, par toute la cour, par les officiels, dont le maire de Compiègne, etc. Et ensuite, donc, après qu'elle ait reçu un certain nombre de félicitations et de bouquets, eh bien, on fait prendre à l'impératrice le chemin de son futur appartement. Et depuis, donc, l'escalier principal, elle arrive en traversant la galerie de tableaux jusque dans la pièce où nous nous trouvons, la salle à manger, où elle va prendre son premier repas officiel, à la fois à la cour, au palais et avec son futur époux. Donc, c'est un souper en petit comité, bien entendu, puisque la pièce n'est pas immense, étant donné que nous sommes dans l'appartement de l'impératrice, sa salle à manger est un peu moins vaste que celle de l'empereur. Et après ce souper auquel participe en particulier Caroline, la sœur de Napoléon, l'une des sœurs de Napoléon, après cela, bien entendu, Napoléon Ier va emmener l'impératrice au centre de son appartement. Voilà, et donc, de façon à évoquer les péripéties de ce 27 mars 1810, bien nous allons nous diriger vers la chambre de l'impératrice. Nous nous trouvons donc à présent dans la chambre de l'impératrice. Napoléon Ier, après s'être enquis de la validité de son mariage par procuration auprès de son oncle, le cardinal Fèche, et avoir en quelque sorte reçu sa bénédiction, Napoléon Ier, là aussi, ne respectera pas le protocole et ne va pas quitter le château, contrairement à ce qui était prévu pour cette première nuit auprès de sa nouvelle épouse. Donc il se retire quelques instants dans ses appartements et très vite vient rejoindre l'impératrice dans cette chambre, la chambre donc occupée pour la première fois par Marie-Louise, bien que l'appartement, bien entendu, ait été en travaux pendant un certain temps et qu'il ait été au départ destiné à l'impératrice Joséphine. Donc c'est ici, dans cette chambre vraiment resplendissante et luxueuse qu'a lieu la nuit de noces et donc le lendemain, Napoléon Ier sera tout à fait satisfait de sa nouvelle épousée et prendra le temps de passer des moments importants à ses côtés et en particulier, ils déjeuneront ensemble dans la pièce dans laquelle nous nous trouvons. A très bientôt au Musée National du Château de Compiègne pour une autre visite. – Sous-titrage FR –